Bonjour à tous ! C'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tester les snacks Picard. Alors, je connais un petit peu les snacks Picard, mais il y a des trucs qui m'ont quand même un petit peu genre intriguée, donc je me suis dit, allez, c'est parti ! Donc nous avons sur ce plateau en salé, sur cette table pardon, un burger végétarien avec des frites McCann, une pizza fromage et une tarte à la courgette. Je vais enlever les trucs parce que, en fait, j'arrive pas à voir si le focus se fait sûrement ou pas. Je me suis munie d'une sauce algérienne parce que, bah, j'adore ça, la sauce algérienne, voilà. Tout ce que j'ai acheté, cela m'a coûté 28€ pour tout ce que je vais déguster aujourd'hui, sachant que je vais faire cette vidéo en deux parties parce que j'ai pris énormément de choses sucrées. Ah oui, petite parenthèse, j'ai trouvé un legging de sport, les gars, regardez ! J'ai acheté ça chez Decathlon et franchement, il fait grave le taf, ça m'a coûté 20 balles. Bref, commençons la dégustation. Je suis un peu dégoutée parce que le burger, je l'ai trop cuit, les gars ! C'est super, voilà. Nous avons un veggie burger galette aux champignons, cheddar, épinard. Mais j'ai l'impression qu'il y a des oignons à l'intérieur. Il n'y a pas écrit la sauce ? Il y a des oignons confits aussi. Les frites, c'est celle-ci. C'est même pas McCain, qu'est-ce que je raconte ? Attendez. Alors, mis à part le fait que j'ai trop pu le pain, c'est excellent. Vraiment, je pense que si je l'avais bien cuit. La sauce algérienne, ça rajoute tout. Moi, je ne vais pas vous mentir. En fait, vous avez la galette de champignons, vous avez des oignons confits, vous avez du cheddar. Je suis dégoûtée d'avoir truqué vraiment, je les répète, mais... Les frites, bon, voilà, c'est des frites surgelées. Ça ne casse pas trois pâtes à un canard, ok ? Honnêtement, ça fait le taf. La pizza Nutella. Picard, vous êtes fort. Après, il faut savoir, je ne suis pas très difficile en pizza. Ce n'est pas de la pizza faite maison, voilà. C'est surgelé, encore une fois, mais je trouve que c'est un super bon goût. Vraiment très bon. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté les snacks Picard. J'ai pris ça. Je n'avais pas forcément envie de prendre de Coca ou quoi. Mantes, concombres, basilic. Excellent. Excellent ! Oh, la menthe, la fraîcheur de la menthe, du concombre. Tu sens bien le basilic après en arrière-goût ? Next. Ça, j'avais déjà goûté dans une vidéo il y a longtemps. Vous voyez, moi, ma crainte avec de la courgette, c'est que ça rejette trop d'eau. Et surtout en surgelé. Ce n'est pas beau, ça ? Part de tarte, courgette, chèvre. Ah non, c'est du pesto. C'est de la mousse au pesto. C'est excellent. Pour l'été, une tuerie. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pensez à ceux qui font le ramadan. Alors, nous avons le crumble poire chocolat. On m'a inventé des mérites, en fait, sur ce crumble poire chocolat. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris, sachant que je ne suis pas hyper fan de la poire. Mais bon, moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Nous avons le banane chocolat pécant. Sachez que je suis fan de banane chocolat. Je suis fan de tout ça, en fait. Nous avons le cinnamon roll. Cinnamon roll qui est un peu cramé, je trouve, à mon goût. Enfin, visuellement, en tout cas. Mais après, à voir en termes de goût. Du coup, je vais commencer par ce que j'aime le moins, le crumble. Je le mélange parce qu'il faut que le chocolat fonde. Vous voyez, ça fait vraiment chocolat un peu fondant, quoi. Oh là là, chocolat. Oh là 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 là. Oh, ça a l'air incroyable. Oh, c'est incroyable. Ils sont hyper généreux en chocolat, regardez. C'est ouf. Oh, les crambles, les gars. Oh là là. Ça, je connais parce que j'en prenais très souvent quand je travaillais à l'époque. Sur place à Boulogne-Biancourt. Je suis fan. Regardez-moi ça. C'est incroyable comme c'est fondant, là. La banane, elle est parfaite. C'est parfait. Honnêtement, c'est parfait. Les déserts Picard, je suis ultra fan personnellement. Attendez, je reprends un peu de crumble. Alors, je pense que je vais être déçue du cinnamon roll après avoir goûté Cinnaboom à New York, forcément. Franchement, j'aime bien. C'est pas le meilleur cinnamon roll que j'ai goûté. Tu vas à Picard, t'en veux, d'un cinnamon roll, tu te dis, allez, allez. J'ai trop de manger. C'est bon. C'est bon. La première partie de la dégustation se termine là. Je suis trop fan de Picard, la vérité. Numéro 1, le crumble. Numéro 2, le banane chocolat péquent. Numéro 3, le cinnamon roll. Sorry. Est-ce que, parmi mes abonnés, là, mes petits mimos, il y a des personnes qui n'aiment pas chocolat ? Moi, je comprends pas. Je côtoie des gens qui n'aiment pas chocolat. Je comprends pas. On se dit demain, pour la deuxième partie, parce qu'en fait, j'ai acheté beaucoup de sucré. Et j'ai acheté de quoi faire un bon petit déj, en fait, avec les snacks. Je teste les snacks Picard. Et nous sommes le matin, vu ma tronche de cake. Je vais tester avec vous des snacks que vous pouvez éventuellement manger le matin. Et que moi, j'adore de temps en temps manger. Et je sais que je le prenais très souvent. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a des travaux. C'est quelque chose que je prenais très souvent au travail pour me faire une collation, un goûter. Nous avons le porridge. Je suis très très fan de ce porridge-là. Ensuite, nous avons un bol de fruits frais. Bon, là, pour le matin, ça peut être sympatoche. En vrai, avec le porridge, ça suffit. Vous me connaissez maintenant, je suis très gourmande. Banana bread. Donc, je me dis... Mimila cata, Mimila cata. Ah, les fruits, ils ont l'air pas mal du tout. Je les ai laissés décongelés. Les pots comme ça que vous achetez, en fait, en snack, vous pouvez les mettre à chauffer. Je suis pas hyper fan, je vous avoue, parce qu'après, ça peut rendre aussi... Si vous faites trop chauffer, comme mon micro-ondes qui me chauffe trop, je sais pas pourquoi. Ça peut rendre le fruit chaud. Et je vous avoue, je suis pas hyper fan. Enfin, moi, j'aime bien quand le fruit, il est bien frais. On va juste faire chauffer un peu de porridge. Je viens de ouvrir le banana bread. On en parle du caramel. Pfff, ça a l'air incroyable ! Donc voilà le petit-déj du matin. Petit café. On a les fruits comme ça. Ensuite, nous avons le porridge banane chocolat avec du lait d'avoine, il me semble. Le banana bread. Et on a du soleil ! Quand vous avez du soleil... Mais je pense que vos journées, elles ne peuvent que bien se passer, en fait. Oh ! Ah, les courbatures ! Ouh, l'oh, l'oh ! Ah, le petit café qui fait plaisir ! Le porridge, de toute façon, je le connais, mais je l'adore, vraiment. Ce que j'aime dans ce porridge, c'est que la texture, elle est parfaite. Elle n'est pas trop cuite, pas trop... En plus, la quantité, elle n'est pas éclairante, vous voyez ? Parce que le porridge, ça peut être très, très vite éclairant. En ce moment, j'ai trop envie de faire une journée comme un sportif. Parce que vraiment, je côtoie des coachs trop géniaux dans ma salle de sport. Ils savent que j'ai une chaîne YouTube et que je mange comme je mange. Les fruits sont bons, ça va. Fraises, pas ouf, hein ? On sent que c'est des fraises congelées, quoi. C'est incroyable, ça fait le taf. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai une chaîne. Le but de ma chaîne, c'est de faire plaisir, de donner envie, de déculpabiliser aussi, parce que c'est super important. Ils m'ont dit, non, non, c'est une idée reçue. En général, eux, ils sont grave plaisirs aussi. J'essuie un petit peu, je vois qu'ils... Franchement, je vois qu'ils mangent bien de ouf, en vrai. Je me dis, waouh, ça a l'air bon ! Donc je me dis, ça va être trop sympa de faire ça. Aussi, de donner des conseils à travers cette vidéo, de comment bien manger, mais équilibrement, sainement, mais toujours avec de la gourmandise, en fait. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On va goûter l'ultimo, el gran, el banana bread. Alors, est-ce que ce banana bread va satisfaire mes attentes ? Il sent la banane, le caramel. On va goûter, c'est pas le meilleur que j'ai mangé. Avec le caramel, c'est bon, la piquance est bon, mais tout seul, c'est pas ouf, quoi. En fait, je sens pas l'odeur de la banane. J'ai pas trop trop le goût prononcé de la banane, quoi. Ça reste bon, hein. Franchement, ça fait un bout de gâteau yaourt avec un petit arôme banana. Dans ce petit déjeuner, les fruits, je suis pas ultra fan non plus. Pour Ridge, si vous aimez ça, c'est une valeur sûre. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je teste d'autres enseignes, restos, enfin, vraiment, allez-y. Les commentaires sont là pour ça. Moi, j'ai kiffé. C'était trop cool de tester tout ça. En plus, c'est pas hyper cher, donc il y a moyen de faire des petits trucs sympatoches, quoi. Je vous fais très très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de test. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Positivité. Joie d'humeur. Love you.